Musique Et bien bonjour, aujourd'hui, dernière série de ce petit calendrier. Et oui, je suis malade. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on parle de Sicknot. C'est une série de Nat Sonder et de James Serafinovich, qui est sortie en 2017. La série démarre avec l'histoire de Daniel Glass, jeune adulte, pas très à l'aise dans sa relation amoureuse, ainsi que dans son boulot, et qui a relativement tendance à mentir assez souvent. Lorsqu'il va passer un scanner bénin, Yann Glennis, un docteur plutôt extravagant, joué par le merveilleux Nick Frost, qu'on a déjà pu voir dans Shaun of the Dead, lui diagnostique un cancer. Il prend alors un peu plus conscience de la vie, et s'attire alors la compassion et la sympathie de tous. Pire encore, sa copine qui devait le quitter veut rester avec lui, et son patron qui voulait le virer, veut le garder et veut en faire la figure de sa société d'assurance. Il lui assure alors de payer tous les frais d'hôpitaux. Sauf qu'il semble y avoir un mauvais diagnostic, et il n'est finalement pas malade. Mais comme l'annonce de sa maladie l'a placé dans une situation presque enviable, il ne va pas réussir à dire que c'était une erreur, et va passer à un marché avec le docteur Yann Glennis. Déjà le scénario, c'est clairement du jamais vu. Original, complètement barré, décapant, l'histoire est vraiment extravagante, et va en faire voir de toutes les couleurs à Daniel, qui devra tout faire pour faire en sorte de garder son secret. Le propos peut néanmoins choquer, mais il est pourtant traité avec beaucoup de distance, et pourrait finalement se résumer à l'histoire de cet homme, qui enchaîne les mauvais choix, et qui se retrouve envahi par toutes ses conséquences. Alors le mettre en scène de manière décalée est encore plus intéressant, et amène de nombreuses scènes cocasses et pas si loin de la réalité. Le duo Rupert Grint-Nick Frost est tout simplement parfait, si british et sans limite. Au passage, certains personnages mettent réellement mal à l'aise, et en faisant rapidement le tour, on se demande si ce n'est pas Daniel Glass qui est le plus sain, car tous ont quelque chose de... perturbant. La réalisation est étonnante, et nous embarque dans le quotidien de mensonges et de ses conséquences, avec un scénario qui trouve toujours le bon rebondissement pour nous scotcher à notre canapé. Si vous commencez Siknot, apprêtez-vous à ne pas le lâcher de si tôt. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada